Oui, bonjour, aujourd'hui pour Splittin'Aventure sur Fortnite, sauver le monde. Donc l'année dernière fois, on avait fait un coeur comme ça, où on devait récupérer des boissons énergétiques pour Casmoisette. Là maintenant, il faut aller lui chanter des chants de Noël, à travers les haut-parleurs, pour qu'il les entende. Donc il va falloir qu'on passe des haut-parleurs dans la ville, pour qu'on puisse mettre l'ambiance. Donc on va aller faire ça, mais avant toute chose, le mot du jour, qui n'est autre que Tintin, car aujourd'hui, c'est la journée mondiale de Tintin. Et oui, voilà, au moins comme ça, vous aurez appris une chose aujourd'hui, par rapport à ça. Donc le mot à mettre en commentaire, c'est Tintin, T-I-N, T-I-N, et pas autre chose. Vous connaissez tout, j'espère que tout le monde connaît Tintin, et Milou au moins. Allez, bon, du coup, on va se retrouver directement sur le jeu, et on va aller voir notre mission à faire. Allez, c'est parti. Et voilà. Donc du coup, normalement, on doit récupérer ça. Donc il faut qu'on place cet haut-parleur. Hop. Ça devrait être bon. On devrait bien s'en sortir. Hop. Mais c'est pas possible, les bouffons comme ça, qui détruisent les escaliers. Et hop, on est déjà à un. On apprend plein de choses sur carte noisette. Tu savais qu'il avait un cadeau pour chaque personne de l'hôpital. Ah oui ? Il y a quoi pour moi ? Un script de travail dédicat à service 59 de part de l'art d'horizon stellaire. Retour sur la lune de la planète que le temps a oublié de se remémorer. C'est la mesagme préférée ! Peut-être qu'on a mal compris ses intentions. Oui, enfin, tu te souviens qu'on est ses otages, hein ? Des otages qui ont la clé. Et le droit de regarder la télé. Tu verrais un peu toutes les chaînes du câble qu'il a. Cela dit, on a aussi trouvé des trucs beaucoup moins festifs. Et donc, de quel genre de trucs beaucoup moins festifs parle-t-on ? On a découvert son joyeux manifeste Oh Oh Oh. Dites-moi tout, c'est inquiétant ? Au premier abord, c'est super jovial. Tout emballé dans du papier cadeau. Il a acheté des ciseaux qui découpent les bords des pages en forme de flocons de neige. Et ça sent la caceberge. Et il y a des petites boîtes en carton avec des chocolats dedans. Et des diagrammes extrêmement détaillés de la base. Pour livrer des cadeaux, j'imagine ? Et plein de dessins du, je cite, « Massacre festif de casse-noisette ». Ok, on l'a très bien compris, en fait. Dure de croire que les motos font des cadeaux. Ça n'a vraiment aucun sens. Ah, mais ce n'est pas possible, ça. Est-ce que vous pouvez être un peu plus détaillé ? Eh, ils font de chier de tout détruire, eux ! Le joyeux manifeste. Oh, 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 de casse-noisette. Ils ont juste les ventes. Sauf que ça n'a rien d'un manifeste. 50% du truc s'indéclé à quelle fois il aimerait vivre à la base. 10 à 20% c'est des paillettes rouges et vertes. Et le reste, c'est un plan très élaboré pour nous exterminer. En grande partie à l'aide de requins. Joyeuses fêtes, casse-noisette. Ah, il y en a là-bas. Plus je lis son joyeux manifeste, oh, 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 moins je le comprends. Et plus j'ai envie de manger des canneberges, quand bien même je déteste ça. Quoi, je comprends. Dans ce cas, tu peux nous expliquer ? Casse-noisette est le bienvenu à la base. Mais en fait, non. Il sait qu'on est plus heureux quand il n'est pas là. Ah bon ? J'ai pu sous-entendre ça. Oui, pareil. J'aurais préféré éviter, mais... T'as aimé moi aussi. Donc, Locke, il y a une piste intéressante. Youpi ! Si je sentais que la base ne voulait pas de moi et que je n'avais nulle part où aller, je ne préfère pas imaginer. Moi, si. Ta vie tournerait exclusivement autour de ton sentiment d'isolement. Tu perdrais peu à peu ta compréhension de la réalité. Et tu ferais tout, y compris le pire, pour attirer l'attention. C'est... plutôt vrai. C'est la semaine des manifestes sur Télé Vinder Kids. Vous saviez que la tempête était une hallucination créée par le gouvernement pour vendre de la bleu-lip ? Vous savez ce que je vais dire ? Il est privé de télévision. Il est privé de télévision. Comment ça va, Willow ? Pas trop dur d'être si loin de chez toi. Je vois bien que Ray fait son mieux pour que je me sente moins seule. Mais des fantômes avec des draps ? Laisse-moi rire. Elle veut bien faire. Tu devrais simplement lui dire. Elle réagirait comment si j'enfilais une boîte et que je me faisais passer pour son ami Robo, genre... Bip, bip, bip ! Honnêtement, elle adorerait. Attention, le cadeau se fait attaquer ! Je n'avais pas vu, ici. Allez, on a assez de draps comme ça. 6 sur 7, il n'y en a plus qu'un là-bas. Je te dois, ça te partage. Peu importe le plan spectral d'où on vient. J'apprécie vraiment que tu veuilles me remonter le moral, mais c'est... un peu vieux jeu. Faire des fantômes avec des draps, c'est dépasser. Comme les lampes à gaz et les ramoneurs. Hé, là-bas, j'utilise encore des ramoneurs. Bon, en vrai, on met une brosse sur la tête de porte et on le balance là-haut. Mais ça marche pas mal. Les canaux n'arrêtent pas ! Pour de vrai, casse-noisette. Les bombes, c'est fini. Face de joyeuse fête. Voilà, ça c'est fait. Ça, c'est pour vous, casse-noisette. Et ça, c'est pour vous, commandeur. Non ! Non ! Le cadeau subit de gros dégâts. C'est bien, c'est fini. Lars ! Moi ! Merci, Lars. Le cadeau est démoli. Les cadeaux sont en sécurité. Il y a un objectif bonus. Protégez le prochain paquet. Ils sont juste en dessous. Ils sont juste en dessous. Voilà, ça c'est bon. Empêchez les carcasses de détruire les paquets. C'est bon. 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 ... 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 Sous-titrage ST' 501